Musique Bienvenue au Nuit de la lecture, ce soir une lecture musicale Au corbeau, écrit par Marcus Malte et illustré par Émy Sayard aux éditions Siros. C'est l'heure, une journée s'achève, une de plus. À l'ouest, l'horizon aspire comme un siphon, les derniers ombres et yons pâles du soleil. Le bleu du ciel devient mauve, puis noir. Le soir descend, la nuit s'installe, les fleurs resserrent les pétales et les premières flammes naissent au cœur des cheminées. Le vent tombe, le feu prend. C'est l'heure, c'est l'heure où s'élève, du côté du fleuve, un drôle de bruit. Écoutez. Un bruit discret, mais persistant. Pas si drôle en vérité, on dirait que cela vient du saule, l'arbre penché. Sous la coupole de ses branches, on entend des sanglots, des hoquets étouffés. C'est Joe. Tout le monde le sait. Tous les habitants des environs vous le diront. C'est l'heure précisément où Joe le corbeau pleure. Joe le corbeau vit tout seul sous son saule pleureur. Et tous les soirs, en chœur, l'arbre et l'oiseau pleurent. Joe est beau. Joe est grand. Joe est élégant. Et pourtant, il pleure. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas chanter. Joe le corbeau aimerait tant être chanteur. C'est son vœu le plus cher. C'est le premier de ses souhaits. Mais aucun génie ne l'a exaucé. Joe le corbeau chante faux. Ce n'est pas faute de s'exercer chaque jour ou presque. Il ouvre un large bec et laisse tomber son... Croix de misère. C'est toujours comme ça, hélas. Pas de miracle. Joe ne chante pas. Il croasse. Sa voix fait peur aux enfants. Sa voix fait mal aux tympans. Sa voix fait grincer des dents, dresser les poils, hérisser la chair. Et comble du désespoir Chaque fois qu'il se met à chanter, il se met à pleuvoir. Orage, ô détresse ! À peine a-t-il le bec ouvert que de lourds nuages s'amoncèlent dans le ciel. À toute vitesse ! Comme autant de mauvais présages, des nuages aussi sombres, aussi noirs que son plumage. Ô détresse ! Ô orage ! Et l'oiseau noie son malheur sous la verse. Que n'est-ce une voix d'ange ? se lamente le pauvre Joe plutôt que cette voix de casserole. Joe est jaloux. Jaloux du rossignol, il en vit la mésange bleue qui zinzit nulle. Le gazouillis du roitelet et les trilles mélodieux du rouge-gorge sont pour lui délices et supplices à la fois. Et pour compter les heures à l'horloge, nul ne voudrait de son « Quoi ? Quoi ? » lugubre et triste en lieu et place d'un « Coucou ! » « Coucou ! » « Pimpant et gai. » Pour couronner le tout, notre corbeau est amoureux. Son cœur bat en secret pour la belle Paloma. Signora Paloma Narcissa Cabellera, colombe de son état et cantatrice adulée. La damoiselle est d'une blancheur immaculée. Sa grâce n'a d'égal que sa beauté. Et sa voix, sa voix, sa voix est à nul autre pareil. C'est du miel dans les oreilles. C'est du soleil sur sa peau. C'est du parfum. C'est du nectar. C'est du beurre dans les épinards. C'est la pluie qui cesse. C'est l'arc-en-ciel qui se déploie après la verse. C'est tout ça et c'est bien plus la voix de Paloma. Dans ses rêves les plus fous, Joe se voit recouler avec elle. Ne riez pas. Ce n'est qu'un rêve, c'est vrai, tout le monde le sait, car la divine diva n'a que faire d'un croisseur de son espèce. La nature est injuste, n'est-ce pas ? Tandis que son idole vole de concert en concert et de succès en succès, le pauvre Joe verse des larmes, seul, sous son arbre penché. C'en est trop. Trop de chagrin, trop de honte à ravaler, trop de moqueries à subir et rien ni personne qui le console. Sa décision est prise. Par un sinistre matin, à l'aube, Joe le corbeau quitte son saule et s'enfuit. tel un pigeon voyageur, il s'envole à tir d'aile, par-dessus les toits, droit vers l'horizon, par-delà les champs, par-delà les mers et les continents. Il fend l'air, encore et encore et encore, jusqu'à épuisement. Au bout du rouleau, Joe le corbeau atterrit ici, au bout du monde. L'endroit est étrange, l'envers également. tout est blanc, aussi blanc que le plumage de sa chair et tendre colombe. Et tout est froid comme la peau d'un serpent. Sur un panneau, sont inscrits deux mots. poule nord De la glace à perte de vue et pas un chat dans les parages. Oh, désert ! Joe n'a jamais vu ça. Il erre longtemps sur la banquise, perdu, transi. C'est pas de gel, ses ailes givres. Et s'il avait des dents, elles claqueraient, assurément. Joe n'en peut plus. Joe agonise. Joe va mourir comme un vieux loup solitaire. Quand tout à coup, oh, mirage ! Quand tout à coup, il aperçoit un immense igloo. De la musique et des éclats de rire s'en échappent. Une enseigne sur le toit indique taverne de l'empereur. Joe se traîne jusque-là et s'engouffre à l'intérieur. Au chaleur, au boucan du diable, ça clame et ça brame là-dedans. La salle est pleine de vieux phoques à moustache et de pingouins en dimanché, en train de boire des jus de poisson pressé et de l'huile de foie de morus en glace. Sur une scène, au fond, deux baleines à deux minutes se trémoucent aux bras velus de deux ours blancs. Pic, cœur, trèfle, carreau. Dans le recoin le plus sombre, quatre maquereaux à gros cigares étalent sur une table quatre ases chacun. Au tricheur abominable. Et là, derrière son comptoir, trône l'empereur en personne. Un drôle d'oiseau, se dit Joe, en s'approchant. Pas si drôle, en vérité. L'autre est manchot de son état et borgne de surcroît. Il s'appelle Tony, mais on l'appelle Tino, curieuse histoire. Et pour couronner le tout, il faut savoir que notre empereur est le roi. De quoi ? Des chanteurs. Sous-titrage C'est vrai, tout le monde le sait, tout le client de la taverne vous le diront. Chaque soir, à minuit précisément, cessent les danses, les rires et les conversations. Silence. Tino le manchot se dresse sur son comptoir et commence à chanter. Écoutez. Ô splendeur, ô ivresse, Joe le corbeau en tombe à la renverse. Il n'a jamais entendu ça. C'est du velours et du cristal, c'est la lune et les étoiles, c'est l'air et le feu. C'est cent fois, mille fois, cent mille fois mieux que le ramage d'un ange. Tino n'est pas beau, Tino n'est pas grand, Tino n'est pas élégant, mais Tino chante comme un dieu. La nature est ainsi faite parfois. Encore abasourdi, Joe se relève et se précipite vers lui. Je n'ai pas d'empire, lui dit-il, mais si j'en avais, je l'échangerais contre votre voix. Je n'ai pas d'empirent ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « La gloire, le succès ! » s'écrit Joe à son tour. « À moi l'amour de la Signora Paloma Narcissa Cabellera ! » Sa nouvelle voix est une merveille et l'oiseau se voit déjà retourner là-bas, sous son saule, roucoulé avec sa colombe adorée. Mais au moment de décoller, il se rend compte qu'il ne peut pas. Le pauvre Joe demeure cloué au sol. Ses ailes de manchot l'empêchent de voler. Ô sort bizarre, ô cruelle destinée, on ne peut pas tout avoir à ce qu'il paraît. C'est l'heure. Une nuit s'achève, une de plus. L'aurore boréale étale ses couleurs sur la banquise. Au ciel, les étoires meurent encore une fois et les derniers rêves se brisent comme du verre en mille morceaux. Dans le bistrot du Corbeau, au fond du pôle, une voix s'élève. Si l'on en croit les voyageurs, c'est un air miraculeux. C'est un chant venu d'ailleurs. Et l'on dit qu'à cet instant précisément, il faut fermer les yeux pour que nos vœux les plus chers se réalisent. Qui sait ? Dans le grand désert blanc, un nouveau jour se lève. C'est l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501